Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, l'ensemble de l'équipe de la revue Fonds de l'Archive est très heureuse de se joindre à moi pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2021, dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jean-Marie Perrona, un des membres fondateurs du club historique mosaquois dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. Dans un premier temps, nous allons vous présenter cette société historique, puis nous nous intéresserons plus particulièrement au sauvetage d'un fonds d'archives notarial, ainsi que son exploitation. Jean-Marie Perrona, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la commune de Mossack et le patrimoine culturel et historique qui est présent sur le site ? Alors la commune de Mossack, c'est une petite commune par la superficie, 404 hectares exactement, c'est-à-dire 2 km sur 2. Elle est juste placée, elle est très bien placée au pied des volcans d'Auvergne, à 5 km de Volvic, à 5 km de Châtel-Guillon, à 2 km d'Orion. Et c'est donc un triangle magique entre une ville mondialement connue pour ses sources, une ville, Châtel-Guillon, qui est très connue aussi pour ses sources thermales, cette fois-ci, et Arion, qui est une ville d'art et d'histoire de la Renaissance absolument extraordinaire. Et puis Clermont-Ferrand, qui est tout près, à 15 km au sud de Mossack. Voilà pour ce qui est de la géographie un petit peu de cette commune de Mossack. Alors le patrimoine de cette commune, c'est un patrimoine assez exceptionnel, puisque nous avons depuis le 7e siècle une abbaye de Bénédictin, qui a été fondée justement au pied des volcans, au centre de ce territoire de Mossack, puisqu'on pense qu'elle a été fondée à cet endroit-là, parce qu'il y a beaucoup d'eau, et qu'il fallait de l'eau pour vivre. Donc le village s'est développé autour de cette abbaye, qui était une abbaye fortifiée au départ, avec même un château qui maintenant a disparu, qui a été modifié. Et cette abbaye est devenue très très importante, c'était une abbaye royale, une abbaye qui a dépendu de Cluny en 1095, et qui a eu l'honneur du premier rang parmi les dépendances de Cluny dans toute l'Europe. Donc on mesure la notoriété de Mossack à l'époque médiévale, et en 1791, les derniers moines sont partis, bien sûr, l'abbaye a été éteinte, et l'église est devenue l'église de paroisse. Nous avons un patrimoine exceptionnel dans cette abbaye, ce sont les chapitons romans qui figurent parmi les chefs-d'oeuvre mondiaux, mais n'ayons pas peur des mots, qui sont de la qualité de conques, d'autun, de Vézelay, et d'autres lieux prestigieux. Et nous avons également la plus grande chasse du monde en émoge enlevé, en émoge de limoges, qui date du XIIe siècle, et qui contient les reliques des fondateurs de l'abbaye de Mosa, Calmin et Lamanie au VIIe siècle. Voilà, deux points forts, la sculpture romane et ce trésor exceptionnel, trésor médiéval qui a été exposé au Vatican, qui a été exposé à New York, qui a été exposé au Louvre, et qui est vraiment le point fort de cette petite commune, de bientôt 4000 habitants quand même. Alors, vous êtes un des membres fondateurs du club historique Mosa. Je suis fondateur, oui, j'en suis fondateur, oui. J'ai fondé cette association tout gamin, sans avoir le droit de déposer les statuts à la préfecture, donc c'est une fondation entre amis comme ça, mais on a attendu d'être majeur pour la déclarer ensuite. Donc l'association existe officiellement depuis 1967, mais nous l'avons fondée en 1964, en réalité. Et elle a toujours fonctionné, elle existe toujours, et le nombre d'adhérents va croissant, donc c'est un bon signe. Est-ce que vous pouvez nous présenter les thématiques de travail de votre club historique ? Alors, il y en a beaucoup, parce qu'on a peu de subventions, et pour avoir un peu d'argent pour travailler, on faisait beaucoup d'animations, avant la crise sanitaire, bien sûr. Les animations, c'est un peu éclique, mais des animations à connotation plus culturelle, comme des concerts, des pièces de théâtre dans l'abbaye. Les concerts, c'est des concerts magnifiques, parce qu'il y a une très bonne acoustique. Et puis, des animations, je vais dire, un peu plus simples, moins culturelles, mais un peu plus festives, un peu plus réjouissantes, comme une fête médiévale dans le parc de l'abbaye, qui a réuni 4000 personnes. Une fête western, la fête de la batteuse. On a reconstitué le batteage du blé avec une machine, comme à la fin du 19e siècle, et au début du 20e. On a fait des fêtes artisanales, tous les ans, on fait encore la fête du livre et des vieux papiers. Alors ça, ça lit un petit peu le thème d'aujourd'hui. Et puis, sur le plan culturel aussi, on organise tous les ans un colloque d'art et d'histoire. En complément du colloque, quelles sont les activités sur les bâtis que vous faites ? Oui, nous avons des travaux sur l'abbaye de Moza. Les financements viennent par quelques subventions, par des subventions, bien sûr, de la commune, du conseil départemental, des monuments historiques, quelquefois, sur des dossiers bien précis. Mais l'essentiel de nos finances, c'est les cotisations, c'est les animations. Et grâce à cela, on peut faire des travaux, et notamment en plusieurs années de fonctionnement, depuis 1964, surtout depuis 1967, nous avons beaucoup travaillé sur l'abbaye pour dégager notamment la base du clocher Porsche, la tour pré-romane du 10e siècle, qui était masquée du côté nord par une maison du 19e siècle. Nous avons démoli cette maison pour instituer l'entrée occidentale de l'église. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la crypte, et notamment en 1983, nous l'avons protégée, puisqu'elle est ouverte à tout vent. Et maintenant, la crypte se visite, elle est éclairée, elle est sécurisée. C'est une des cryptes parmi les plus anciennes de Lorient, elle est magnifique. Et nous avons évidemment beaucoup de projets, on a beaucoup de petits travaux. On a travaillé également sur les remparts de l'abbaye, sur les vestiges des remparts, qui sont dans une propriété privée. Voilà, nous avons travaillé sur une voie, une voie romaine qu'on a mise en évidence dans un chemin de Mosa, il y a quelques années. On participe à, bien sûr, à des travaux de recherche avec d'autres associations, mais le travail sur le terrain est important, puisqu'on a travaillé également à Moissa, où nous avons découvert une église, enfin les vestiges d'une église enterrée dans une propriété privée. Cela nous a valu quelques ennuis avec la direction régionale des affaires culturelles. Enfin, ça s'est bien terminé, mais nous avons, puisque nous avons découvert, là aussi, on a découvert une crypte exceptionnelle, une crypte à plafond plat, qui est très, très ancienne. C'est donc un des points fonds de l'association. Et puis, le point peut-être le plus fort, c'est d'avoir réuni, dans un musée lapidaire, plus de 300 pierres sculptées. Ces pierres sculptées, on les a trouvées dans l'abbaye et aux alentours, puisque au XVe siècle, il y a eu des tremblements de terre qui ont partiellement détruit l'église abbatiale. Et cette église a été restaurée en style gothique, mais avec du rein en poids roman. Donc, certaines magnifiques sculptures ont été réemployées dans les murs comme de vulgaires cailloux. Et nous en avons trouvé 32, 32 chapiteaux romans, dans le chef-d'oeuvre du chapiteau de l'Apocalypse, qui se trouve maintenant au centre du cœur de l'église de Mozart. C'est donc un point fort de l'association. Malheureusement, en 2003, la communauté de communes a pris la compétence culture et à la démanteler complètement notre musée lapidaire, sans vraiment de concertation avec l'association. Et les pièces se trouvent maintenant sur des palettes dans un hangar de la ville d'Orion, où, malheureusement, alors que ce patrimoine appartient à la collectivité mosaquoise, on espère sensibiliser les élus, mais ils ont évidemment beaucoup de dossiers sur le coude. Mais on attend avec impatience que ce musée soit réhabilité, soit ressuscité, parce que c'est vraiment un point fort de notre association. Voilà pour ce qui est des grands travaux de notre association maintenant depuis 1964, mais vraiment en 1963, sur le site. Alors, la revue Fonds d'archives est très intéressée par une information qu'on a vue paraître il y a quelques jours, c'est la découverte et le sauvetage d'un fonds d'archives de notaires. Est-ce que vous pouvez nous retracer la découverte de ce fonds et comment il a été sauvé ? Alors, cette découverte, elle est exceptionnelle, elle est vraiment très curieuse. C'est un maçon, un entrepreneur, qui travaillait pour les parents, qui avait un chantier chez les parents du président de l'association culturelle des Perse, Olivier Paradis. Et un jour, en allant travailler chez M. Emmanuel Paradis, il a ramené un volume assez important de papier qu'il avait trouvé dans un chemin à Châtel-Buyon. Il s'agit donc d'une décharge sauvage et il a indiqué à Olivier Paradis qu'il n'avait pas tout ramassé, qu'il y en avait encore d'autres. Alors, évidemment, Olivier Paradis a dit qu'il faut vite se rendre sur place pour récupérer le reste. Malheureusement, un engin de travaux publics était passé par là pour niveler le chemin et les autres documents ont disparu. Mais ce qui a été ramassé est exceptionnel. C'est un fonds de notaire. Alors, probablement que ce fonds de notaire dormait dans un grenier et que les acquéreurs d'une maison à Rion ou à Châtel-Buyon, dans un village à l'entour, les propriétaires ont découvert ces documents et visiblement, ça ne les intéressait pas puisqu'ils les ont jetés en pleine nature. Alors, il s'agit donc d'un fonds notarial. Donc, on retrouve... Tous les documents sont numérotés. Donc, on peut les reclasser dans l'ordre. C'est dans l'ordre chronologique en même temps. Et on a des contrats de mariage. On a des choses exceptionnelles, assez curieuses, comme... Je vous donne un exemple. Les habitants de Saint-Bonnet-Préarion qui, au XVIIe siècle, participent à une souscription nationale pour restaurer l'hôtel de ville de Paris qui avait subi des dommages, peut-être un incendie, puisqu'au cours de l'histoire, l'hôtel de ville de Paris a été maintes fois démoli et reconstruit. Donc, les habitants d'un petit village d'Auvergne contribuent, et certainement que d'autres villages de France, bien entendu, ont participé. Mais c'est la première fois que dans notre petite région, on avait cet élément intéressant. Puis, ces documents sont importants parce qu'on trouve des noms de familles connus. On a des signatures de prière de la ville de Mosa, puisqu'il y a des affaires concernant la ville de Mosa. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Olivier Paradis nous a remis les documents. Il y a des typologies intéressantes parce qu'on retrouve des noms de lieux qui ont été modifiés au cours des temps. Un exemple assez étonnant, Montmore, qui se trouve sur la commune maintenant de Chambaron-sur-Borge, au nord d'Orion, en direction d'Ecperce. Eh bien, tout le monde disait, la voie de ce profilier, comme on disait que ce lieu s'appelait Pont-Mort parce qu'au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, je ne sais plus, il y a eu un accident ferroviaire puisque la voie ferrée passe-là et qu'il y a eu quelques morts, quelques décès. Et c'est pour ça qu'on appellerait le lieu Pont-Mort. Or, un document du XVIIe siècle nous prouve, à n'en pas douter, et aucun doute possible, qu'il s'agit de Pont-Mange, c'est-à-dire le pont sur la rivière Mange, mais le E de Mange a été supprimé. Il est écrit M-O-R-G. Et petit à petit, Pont-Morge est devenu Pont-Mort. J'ai eu l'occasion de montrer ce document à Mme Demet, qui est l'ancienne maire du village concerné de la commune de Chamborant-sur-Mange. Mais c'était Cellule, à l'époque, où se trouve le lieu des Pont-Mort. Elle a été très, très intéressée. De même, on trouve des noms d'auberges d'Orion, de la ville d'Orion, et une auberge qui s'appelle Ollion-Dor. Alors, le jeu de mots bien connu, Ollion-Dor. On en retrouve actuellement, au XXIe siècle, on retrouve quelques hôtels avec ce qui s'intitulé en France. Mais là, on a un document qui nous prouve que, au XVIIe siècle, ça existait déjà. Il y avait déjà une auberge d'Orion qui s'appelait Ollion-Dor. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments intéressants qu'il faudra fouiller parce qu'on a du mal à décrypter tout ça. C'est une affaire de spécialistes. Et on trouve, notamment, par exemple, un inventaire d'un boulanger d'Orion. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses. Voilà. Donc, l'objectif, quand on aura tout numérisé, c'est d'en faire un recueil. Et puis, nous verserons les originaux aux archives départementales parce que notre souhait, c'est que tout le monde puisse en profiter et que les documents puissent perdurer dans le temps. Voilà. C'est l'objectif tout à fait normal de notre association. Alors, vous montrez bien, par quelques exemples, les apports intéressants pour l'histoire aussi bien locale, mais des choses beaucoup plus nationales et sur l'histoire de profession, sur des histoires sociales. Quelles sont exactement les exploitations du fonds que vous comptez faire ? Vous avez parlé de la numérisation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur la paléographie, sur peut-être un appel à volontaire pour toutes les personnes du Puy-de-Dôme qui souhaiteraient s'intéresser ? Tout à fait, tout à fait. Alors là, on fait appel et puis, nous faisons, enfin, moi, je fais partie de plusieurs associations, notamment celle d'Ecperce, d'Olivier Paradis, mais je fais partie des amis du Hurion, où il y a des personnes compétentes également en paléographie qui suivent des cours de paléographie parce que nous avons la chance d'avoir en Hurion un service d'archives municipal aussi, qui est assez bien fourni, qui vient d'être réaménagé, qui est très moderne, très spacieux et avec un nouvel archiviste puisque l'ancien archiviste a pris sa retraite. Donc, il y a là des cours de paléographie, il y a des amis du Hurion qui y vont régulièrement et je compte bien les mettre à contribution. J'en ai encore parlé hier avec un des amis du Hurion qui veut bien que je lui fournisse quelques photocopies des documents pour qu'ils puissent essayer d'en décrypter parce qu'évidemment, on bute sur des mots qui sont assez compliqués et notamment les noms de familles quelquefois. Alors, l'exploitation aussi qu'on veut en faire, il y en a déjà commencé puisque j'ai fait, je fais partie du syndicat d'initiatives et d'expansion touristique de Brailleaux et Combraille qui est basé à Combronde qui édite une revue qui s'appelle Brailleaux et Combraille et j'ai déjà fait deux articles en partant de ces archives, deux articles, l'un sur la contribution de Jean de Saint-Denis pour l'hôtel de Ville de Paris dont je vous parlais et puis tout récemment, j'ai fait un article sur un procès de dîmes entre l'abbaye de Meunas et l'abbaye de Mosa. C'était deux grandes abbayes qui disputaient un droit de dîmes en limite de Saint-Bonnet-Pré-Aurion aussi. C'est une question... Enfin, c'est intéressant parce qu'on a scinture des prieurs au XVIIe siècle et ça montre un petit peu comment la rivalité entre les abbayes, entre les châteaux pour la position des dîmes, pour la perception des dîmes. C'était assez complexe et très intéressant. On recommande le site Club Historique Mosaqua où vous pourrez retrouver toutes les publications qui sont mentionnées et on mettra le lien dans la description de l'émission vers toutes les références qui existent. Voilà. Alors nous avons également, puisque vous parlez de publications, on a réalisé deux ouvrages importants en format cartonné couleur qu'on appelle... C'est une collection qu'on est en train de réaliser qui s'appelle Présor de Mosa. Le tome 1 a été entièrement consacré à la sculpture romane de l'abbaye avec la préface exceptionnelle de Nell Stratford qui était conservateur du British Museum. Alors vous voyez que pour des autodidactes c'est formidable d'avoir pu avoir une préface d'une telle personnalité. Et puis le deuxième tome qui vient de paraître dans la collection Trésor de Mosa est entièrement consacré à la chasse de cinq Allemains et saint Samadie qui est donc la plus grande du monde en émeaux de Limoges. Et là encore nous avons obtenu la préface exceptionnelle d'Elisabeth Taburet de la Haie qui vient de prendre son trait mais qui était conservateur en chef du musée de Cluny à Paris et qui a été conservateur du Louvre et qui est la grande spécialiste des émeaux charlevés des émeaux médiéaux qui est reconnu sur l'Europe entière. Voilà donc on a vraiment pour une petite association de la chance d'avoir pu faire ce travail. Et le troisième tome est en cours de réalisation qui sera peut-être le dernier de la série de cette collection. Il sera consacré à tout le reste puisqu'on a traité les sculptures et la chasse. Maintenant on parlera des vitraux des chasubles des statues de tout ce qui reste tout ce qui reste à la veillie des tableaux des stales tout ce qui concerne ce patrimoine exceptionnel qui est méconnu puisque la sainte Christine Mozart s'allie encore des trésors de même que les quelques livres qui existent les quelques ouvrages anciens qui appartenaient aux moines notamment les antiphonaires du 16e et 17e siècle c'est vraiment très intéressant. Voilà ça fait partie d'une des activités de notre travail et puis en cours actuellement vous pouvez le voir sur le site de l'association nous avons un infographiste Vincent Ousrati qui est en train de réaliser une maquette de la veillie de Mozart qui sera en réalité augmentée c'est à dire que dans quelques années j'espère l'année prochaine ou dans deux ans si tout va bien on pourra visiter la veillie de Mozart avec sa tablette et visionner à la fois l'existant et ce qui a disparu et remettre superposé les deux les deux éléments d'architecture c'est ce qui s'est fait à Cluny depuis maintenant une dizaine d'années et dans d'autres lieux mais à Cluny c'était avec des bornes mobiles parce que là on pourra se promener vraiment dans tout l'édifice et c'est un travail extraordinaire qui est en train de se faire et qui sont extrêmement doués en informatique évidemment et en dessin et que et vraiment on reste sur le site qui a déjà été fait c'est assez intéressant alors on a lancé aussi une campagne de communication nouvelle parce que c'est c'est l'actualité il faut vraiment communiquer maintenant on vient de changer le logo il y a quelques jours on a créé un nouveau logo l'association on a alors c'est un peu plus dératé mais on a réalisé des t-shirts des vestes polaires des gilets sans manche des mugs des stylos des banderoles tout ça avec le logo du club la nouvelle communication et on va encore en faire d'autres alors on en donne on en vend aussi mais on en donne tous les vecteurs de communication sont on travaille dessus évidemment le site qu'on développe avec d'accès à différents sites bien sûr alors une question qu'on a un petit peu abordé déjà est-ce que vous pouvez parler un petit peu des collaborations que vous avez avec d'autres sociétés historiques et aussi avec les services d'archives on a cité Rion mais aussi les archives départementales du Puy-de-Dôme c'est ça c'est vraiment les deux seuls lieux d'archives officiels on va dire de l'administration que nous pouvons si on a une fois ou deux on a travaillé avec les archives de l'allié puisque l'abbaye de Mosa avait des dépendances dans l'allié aussi également puisque l'abbaye de Mosa à l'époque médiévale avait une quarantaine de priori qui lui appartenait dans le massif central donc on le retrouve dans la Creuse dans le Cantal dans la Haute-Loire dans l'allié donc une domme bien sûr donc on a travaillé aussi quelques fois mais peu de fois avec les archives de l'allié mais on travaille avec les associations d'échanges des documents des informations bien sûr avec les associations mais nous avons été enfin en toute modestie j'étais parmi les pionniers dans les années 80 du rapprochement interassociatif parce que avec mon ami Emilia de Maringe qui a réhabilité les tanneries de Maringe avec son association avec notre ami Jacqueline Rossignol de la chartreuse du port Sainte-Marie près des Ancides avec Olivier Paradis avec Franck Coiseau à Arton avec Gaston Geoffrey et Christian Bessignol à Château-Rochet je ne veux pas en oublier mais vous voyez on a beaucoup travaillé sur l'aspect chantier d'abord dans les années 80 c'est-à-dire que même fin des années 70 et début des années 80 par exemple on a travaillé sur Château-Rochet on faisait des journées interassociatives où il y a des gens qui venaient de la chartreuse qui venaient de Maringe qui venaient de Mosa et qui donnaient la main au chantier de Château-Rochet alors c'était une aide active mais aussi une aide en matériel il arrivait qu'on transporte une bétonnière une échelle et du matériel pour aider alors on a travaillé donc à Château-Rochet on a travaillé à la chartreuse du port Sainte-Marie on a travaillé au tannerie de Maringe donc comme je vous le disais on a travaillé à Moissat alors à Moissat c'est plus récent c'est avec l'association Moissat Nature et Patrimoine mais là je vous dis on a eu quelques ennuis avec la DRAC par nombre d'autorisation d'accord du propriétaire mais enfin bon c'était pas grave ça s'est arrangé donc l'aspect chantier et puis après il y a eu un bouleversement dans toute la France où l'aspect chantier qui était beaucoup développé par les grandes structures comme Rempart par exemple ou études et chantier et bien ça a marqué un petit peu le pas comme le bénévolat d'ailleurs dans toutes les associations qu'elles soient culturelles ou sportives le bénévolat a marqué un petit peu le pas et malheureusement en plus avec la crise sanitaire actuelle évidemment il y a plus d'activités de chantier mais on travaille en échange des amis d'experts par exemple font une revue quand on peut on participe même quelques fois en écrivant un article je vous disais braille aux éconvrailles on écrit un article des amis du Vurion font une revue également on est aussi en lien avec les amis d'Anval avec l'association Volvic histoire et patrimoine avec les amis de Marsa en tout ça c'est l'Anval c'est à 3 km de Mosa Marsa c'est à 3 km Volvic c'est à 5 km vous voyez vous avez un petit rayon mais on a vraiment dans chaque commune maintenant il y a il y a très souvent dans la plupart des communes il se montre des associations d'amis du patrimoine d'amis de l'histoire avec différents moyens avec différentes compétences mais c'est très intéressant on essaye de lier tout ça et d'informer au maximum on a par exemple une association qu'on ne connait pas l'association de NAV d'un allié qui systématiquement nous envoie chaque fois qu'ils publient leur bulletin ils nous l'envoient par informatique et c'est très intéressant et puis j'ai été pendant une quinzaine d'années au bureau de la Fédération européenne des sites clunisiens donc j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup d'associations et notamment d'aider à la fondation de fondation de l'association en Auvergne puisque je je faisais le lien avec l'Auvergne de par ma position au bureau de la Fédération et par exemple j'ai pu faire adhérer Menat la ville de Menat adhérer à la Fédération la ville de Marsa Soxilange adhérer alors je n'ai pas fait ça tout seul évidemment il y a toute une équipe mais tous ces gens en lien avec la Fédération des sites clunisiens qui est en pleine expansion actuellement puisque il y a pratiquement 200 sites en Europe qui adhèrent maintenant c'est une fédération internationale on a en Auvergne on a pu faire un véritable réseau clunisien et il y a des gens comme Nicole Laurent à Volvic avec l'Office du tourisme de Volvic qui a beaucoup travaillé aussi et qui travaille encore d'ailleurs sur la Fédération des sites clunisiens mon fils qui est élu municipal à Moza depuis peut prendre relais pour les sites clunisiens pour représenter Moza à la Fédération des sites clunisiens donc vous voyez il y a tout un lien tout un échange qui peut se faire entre associations culturelles Pour terminer un petit peu notre discussion est-ce que vous pouvez revenir sur les projets pour 2021 du club historique mozaquois ? Alors les projets on est tenu bien évidemment comme tout le monde par la pandémie mais on a des chantiers en cours on attend qu'il soit possible de continuer on est en train de restaurer une croix en pierre à calvaire qui se trouve juste devant l'église en train de refaire la base qui était en très mauvais état qui est une croix du 15e siècle on doit refaire le jambage d'une porte qui donne dans une salle du 15e siècle aussi où était installé le musée lapidaire en espérant qu'il y revienne alors ça ça paraît des petits chantiers mais c'est quand même important parce que ça ne coûte rien à la collectivité et on se substitue vraiment en accord avec la commune et avec les monuments historiques ça évite de dépenser l'argent du contribuable c'est vraiment le sens de notre association et puis ça donne des chantiers intéressants aux garçons on a beaucoup de choses on a un ventail du 15e siècle à reposer parce qu'il a été volé il a été retrouvé en Belgique et puis il est revenu mais il n'a pas été reposé donc il va falloir le reposer et le sécuriser on a plein de petites activités comme ça mais le grand projet c'est cette réalité augmentée sur la ville de Mosa telle qu'elle était avant les tremblements de terre ça permettra une visite extraordinaire pour l'abbaye donc ça c'est vraiment le gros chantier 2021 et peut-être 2022 et puis les animations si c'est possible on va rééditer au mois de mai la bourse aux livres et aux papiers anciens et au mois de fin septembre on a un colloque qui est prévu sur le vin la vigne et le vin parce que l'Auvergne était une région très fortement viticole avant le phylloxéra et nous avons beaucoup de patrimoine encore qui nous reste sur le vin tant sur le bâti que sur les outils d'ailleurs notre association a une collection d'outils de la vigne et du vin et on fait quelques fois des expositions de même que nous avons une collection sur un émailleur sur lave un émailleur sur lave qui s'appelle Jean Borrel qui s'appelait Jean Borrel qui était vraiment probablement le meilleur des émailleurs sur lave et cette collection on enrichit tout le temps au gré des brocantes et on a fait déjà plusieurs expositions avec d'autres collectionneurs qui collectionnent sur le vin notre objectif c'est de monter un jour un émailleur et un musée si la collectivité nous le permet parce que là encore c'est pas évident parce que le musée doit être en ordre et puis c'est un coût qu'il faut qu'il soit entretenu il faut qu'il soit gardé c'est assez difficile comme tous les collectionneurs on se doute on se heurte à des problèmes de législation mais c'est normal la sécurité c'est bien normal voilà merci beaucoup merci pour votre présentation et pour votre passion en faveur du patrimoine de Mozak et aussi plus largement du Puy-de-Dôme nous avons été très heureux de vous accueillir dans ce podcast pour la revue Fonds de l'Archive maintenant cher n'hésitez pas à commenter à partager vos idées vous pouvez suivre la revue sur Twitter et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode au revoir Sous-titrage MFP.